Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Alger Chain 3. Bonjour Samy. Bonjour Souria. Le président Abdelmadjit Boun a présidé hier une réunion consacrée à l'évaluation du travail de l'agence spatiale algérienne, examinant sa situation actuelle sur les plans structurels et financiers. Il a été décidé de la doter des dernières technologies spatiales pour son développement, et donc en coordination avec les partenaires stratégiques de l'Algérie, une vision qui s'étend jusqu'à 2040. Le président de la République en octobre dernier avait déjà souligné l'importance d'améliorer la connexion Internet, qui est étroitement liée à la myriade de prestations de services dans des secteurs vitaux, tout en assurant la protection des réseaux, soit prendre au sérieux tout ce qui a un rapport avec la cybersécurité, mais également de se pencher sur l'exploitation de la technologie satellitaire pour fournir une connexion Internet rapide, fluide, pour accompagner la transition numérique du pays. Un mois après, c'est des réalisations de jeunes start-upers qui sont cités par le président de la République, avec une attention particulière accordée aux innovations qui ont un rapport avec la technologie satellitaire, qu'il s'agisse de composants fabriqués et exportés ou de logiciels destinés à ce secteur. La technologie satellitaire joue un rôle crucial pour la collectivité, la gestion de la donnée, améliorant considérablement les capacités de communication, en plus de fournir de la data, de la donnée, propice à une meilleure prise de décision, qui se base sur des chiffres et statistiques précis générés à l'aide d'images satellitaires. Une technologie qui permet également de fluidifier davantage tout système fonctionnant avec GPS, avec géolocalisation, améliorer ainsi le transport, la logistique, mais aussi la télédétection pour la gestion des ressources, soit surveiller et avoir un meilleur aperçu sur les ressources naturelles comme l'eau, les forêts, les minéraux, sans oublier la surveillance environnementale. Une technologie employée au sein de certains secteurs vitaux, au sein de Sonatrac par exemple, pour la mise en place d'un système d'estimation des émissions de gaz torché et de méthane, voire des techniques spatiales utilisées sur les champs en développement de Sonatrac, idem pour les modèles numériques terrain qui représentent la topographie d'une zone terrestre plus facile à exploiter sous format numérique. Merci pour vos explications matinales. Merci beaucoup Samy, à demain matin.